Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin pour une vidéo des énergies de la semaine. Voilà, j'espère que les vidéos des énergies du mois de juillet par signe vous ont plu. En tout cas, moi c'est ce format-là des énergies de la semaine, je suis très très contente de le reprendre avec vous, donc pour continuer ce mois de juillet. Donc le mois de juillet c'est un mois de changement, on a beaucoup de choses du passé qui vont venir se clôturer. On a beaucoup aussi de démarrage, d'un nouveau cycle. On nous demande d'être beaucoup plus centré sur nos émotions, nos ressentis profonds et peut-être beaucoup moins dans le mental. Donc c'est finalement devenir raisonnable d'une autre manière. Être moins raisonnable dans le sens je fais ce qu'il y a de plus sécuritaire, je fais ce qu'on attend de moi ou je fais ce qui me fera prendre le moins de risques. C'est ce qu'on nous demande de lâcher parce que finalement cette mentalité-là, elle nous oblige à prendre le risque de passer à côté de notre véritable bonheur en n'écoutant pas notre foi profonde. Donc pendant ce mois de juillet, en tout cas de ce que moi j'ai pu ressentir, on nous demande vraiment d'avoir confiance en nos ressentis, en ce qui fait sens à l'intérieur de nous, même si on ne se l'explique pas forcément, même si ce n'est pas forcément logique. Voilà, c'est cette idée de ne plus voir le bonheur comme quelque chose qui se construit de la même manière pour tout le monde, mais de revenir à quelque chose de beaucoup plus individuel, de beaucoup plus intérieur et avoir la capacité de faire confiance à notre guidance intérieure. Donc ça va nous demander pas mal de travail de nettoyage, d'anciennes croyances, d'anciennes manières de réfléchir et ça va aussi nous demander d'accueillir quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent, qui va être avant tout s'aimer soi en priorité et s'aimer soi au point d'avoir suffisamment confiance en qui on est, en ce qu'on a à l'intérieur de nous et confiance en la vie, en ce qu'elle met sur notre chemin, en ce qui nous inspire ou ce qui ne nous inspire pas, entre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, pour ne plus être dans le jugement, pour ne plus se demander si on a raison ou pas, mais simplement suivre la direction de ok, ça ça me parle, ça ça m'appelle, ça j'aime donc j'y vais, soit ça sera épanouissant, soit ça vous aura attiré pour vous permettre de guérir une blessure, mais dans tous les cas, restez fidèle à vous-même, c'est vraiment très important et surtout pas fidèle à votre mental, surtout pas fidèle à une trop grande envie de ne pas prendre de risques. Voilà, il va falloir faire un petit peu la distinction entre ces choses-là, c'est assez subtil, je vous l'accorde, mais avec l'entraînement on y arrive. Alors, donc ce sera pour la semaine du 8 au 14 juillet, on va tirer d'abord une carte dans l'oracle lumière pour voir un petit peu le focus de la semaine, ensuite j'ai sorti, si je ne change pas d'avis en cours de route, le Everyday Witch Tarot et j'ai également sorti le Sagesse Mystique. Ah c'est marrant, nous avons la carte à fleurs de vœux. On a vraiment cette idée d'aller vers ce qu'on souhaite au plus profond de soi, même si ça peut faire peur, même si on peut se dire, est-ce que cette direction-là, il n'y a pas encore des noirceurs à enlever, est-ce qu'il n'y a pas des barrières à franchir, des préjugés dont il ne faudra pas tenir compte, ce genre de choses. Mais on nous invite vraiment, vraiment à suivre ce qui a du sens pour nous, c'est marrant. C'est un petit peu ce que je vous disais juste avant. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a ? Et bien en dessous, on a la carte de la justice. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée décision, justice et ordre. Remettre de l'ordre à l'intérieur de soi, faire ce qui est juste pour soi, et décider de trancher dans ce qui, à nous, nous permet de nous sentir équilibrés, de nous sentir légers, de sentir que s'il y a de l'adrénaline, s'il y a des choses qui font peur, c'est parce qu'on va dans le sens de ce qu'on aime, et pas parce qu'on est dans une droiture, dans une rigueur, dans des règles douloureuses, en fait. Voyons voir ce qu'on a dans sa geste mystique. La libellule, vivez pleinement votre vie. Et bien décidément, on est vraiment là-dedans. Regardez comme elle est belle cette carte. On a vraiment, encore une fois, ce côté, je vis pleinement qui je suis, peu importe que les autres soient d'accord avec moi, me comprennent ou pas, peu importe en fait, c'est soi qui compte. Voilà, il va vraiment falloir faire attention pendant cette semaine, quand vous prenez vos décisions, à être sûr que ça ne vient pas de l'ego, que ça ne vient pas de la peur du regard des autres, ou que vous ne prenez pas les décisions pour éviter. Éviter de ressouffrir, éviter d'être redéçu, éviter de relever un défi au cas où ça ne marcherait pas. Il faut vraiment éviter d'éviter cette semaine, et se donner les moyens de faire les choses qu'on aime, d'aller dans la direction de ce qu'on ressent au plus profond de nous. Il va falloir apprendre à faire la distinction entre ce que l'on espère et ce en quoi on croit profondément, mais pas parce qu'on y a réfléchi, pas parce qu'on a résolu un problème mathématique et que la solution est celle-là, mais parce que c'est quelque chose d'impalpable. Mais, voilà, ce que je ressens, c'est ça. Ce que j'aime, c'est ça, c'est cette direction-là. On se reconnecte à notre intuition, finalement. De toute façon, cette semaine, si on prend des décisions qui sont celles de l'ego, ça va être compliqué. Bon, ben voilà. Alors, je vous l'expliquerai après, je vous montre juste l'écart. Donc ici, on va laisser derrière nous le valet de bâton avec ses envies de prendre un autre chemin que celui qui est bon pour nous. Voyons voir ce qu'on a d'autre. Alors, on sera dans l'énergie de l'impératrice. On va laisser grandir des choses à l'intérieur de nous. Et on vise le roi de Pentacle. Donc, on vise une vie confortable dans laquelle on se sent à sa place qui correspond à nos véritables compétences, nos véritables qualités ou tout simplement notre vision de la vie et pas celle de quelqu'un d'autre. Voyons voir. Eh ben, on a le fou. C'est marrant ça, parce qu'on laisse vraiment l'hésitation, l'envie de prendre un nouveau chemin derrière nous et en même temps, on plonge dans une nouvelle aventure. On plonge dans quelque chose de nouveau. C'est marrant. Mais, vous voyez, il y a la peur de tomber, parce qu'elle est quand même au bord du précipice. On pourrait lui dire attention, mais en fait, elle va s'envoler. Avec son balai, elle va s'élever. Donc, on va vers ce qui élève notre âme. On va vers ce qui nous demande de relever des défis, mais pas vers ce qui nous permet d'être dans la solution la plus facile. Eh ben, dis donc. Ensuite, on a la reine de bâton. Et le 3 de coupe. Oh, c'est chouette ! C'est plein de défis. Ce n'est pas évident, mais c'est super lumineux comme tirage. Ensuite, on a la carte du jugement. Et le cavalier de pentacle. Donc, on a un tirage qui est quand même relativement bien équilibré puisque nous sommes dans l'énergie de l'impératrice qui est une énergie féminine et qui nous amène à une énergie masculine qui est l'énergie du roi de pentacle. Rien que là, déjà, on voit que pendant cette semaine, il va y avoir tout un travail de prendre soin de certaines choses, un travail intérieur et un travail de reconnexion à notre part féminine qui va nous permettre de décider vraiment de vers quoi est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut créer comme vie. Qu'est-ce qui rend votre vie douce ? Vous voyez, on a ce roi de pentacle, il a un verre de vin, un gâteau au chocolat parce que c'est ça qu'il aime. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça aurait été, je ne sais pas, un gâteau aux carottes et du jus de fruits. Peu importe. La question, c'est qu'est-ce que vous, vous avez envie de voir se manifester dans votre vie à l'heure actuelle ? On peut avoir quand même pas mal de personnes qui vont se retrouver confrontées. Alors, je ne sais pas si confrontées, c'est le bon mot. mais qui, en tout cas, vont avoir, oui, si, c'est confrontées, qui vont retrouver une confrontation entre votre ancien sens de la justice et finalement, le sens de la justice que vous avez vraiment envie de mettre en place dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez plutôt chercher à avoir une vie qui est équilibrée par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez en échange. plutôt qu'une vie qui est équilibrée dans le sens de je me sacrifie, je sacrifie mes rêves, mes envies. Est-ce qu'en échange, j'ai au moins de la sécurité ? Ça, ça ne fonctionne plus. Je renonce à poursuivre certains de mes rêves. Est-ce qu'en échange, j'ai de la tranquillité d'esprit ? Ça ne fonctionne plus. Là, on va vraiment, cette semaine, nous dire qu'il va falloir regarder les choses sous un angle nouveau. Vous voyez, on a cette épée-là qui est plantée dans l'arbre et peut-être que, comme dans l'histoire de Merlin l'Enchanteur, il n'y a que le propriétaire de cette épée-là qui arrivera à l'enlever. Et soit, les autres vont vouloir lutter pour y arriver alors qu'en fait, ce n'est pas fait pour eux et ils ne vont être pas bien, ils vont trépigner parce qu'ils vont s'obstiner à poursuivre une quête qui n'est pas la leur. Soit, ils vont accepter que ce n'est pas leur épée et puis ils vont continuer leur chemin pour trouver la leur. C'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire. On vous demande d'observer ce que la vie a placé en vous qui est important et dont vous devez prendre soin pour pouvoir vous diriger vers une vie heureuse. Donc, ça veut dire que cette semaine, ça va être important de faire la paix avec soi-même pour pouvoir faire la paix avec les autres et pour pouvoir savoir dans quelle direction est-ce qu'il faut aller. C'est d'ailleurs ce que vous avez avec la libellule qui vous dit vivez votre vie pleinement. La vôtre de vie, pas celle de quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que cette semaine, si on est un petit peu perdu, qu'on ne sait pas trop dans quelle direction aller, qu'on ne sait pas ce qu'on veut vraiment au fond de nous et ce que nous dit le mental, voilà, si vous avez un choix à faire et que vous avez le sentiment qu'il y a différentes parties de vous qui ne vous donnent pas la même direction à suivre, cette semaine, c'est possible que ça s'éclaircisse. Et ce qui va vous aider à le faire, c'est vraiment cette énergie très intérieure d'impératrice qui prend soin de ce qui grandit en elle et qui cherche à voir l'abondance dans sa vie. De toute façon, cette notion d'abondance, on la retrouve dans ces deux cartes-là. Donc, on cherche à aller vers une vie plus abondante de choses positives et on cherche aussi à aller vers une vie qui offre plus d'opportunités de s'épanouir. Donc, on peut avoir des gens qui avaient renoncé ou qui hésitaient à renoncer à des situations, ça peut être aussi un emploi pour beaucoup ou peut-être une relation qui avaient ce potentiel-là d'épanouissement et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu dommage. Tout comme on peut avoir des gens qui se sont butés à aller dans une direction en se disant que celle-là, elle leur apporterait du bien-être parce que c'était la plus raisonnable et en fait, quand on est frustré, on est frustré. Quand on n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas ce qu'on veut. Quand on n'est pas épanoui, on n'est pas épanoui. Ce n'est pas la peine de continuer. Donc, si vous avez le sentiment que vous êtes en train d'aller droit dans le mur parce que vous ne vous écoutez pas, prenez du temps pour vous poser, pour être à l'écoute de vous-même cette semaine. C'est vraiment très important. Alors, je précise quand même que le fait d'être dans sa féminité, là, c'est pour les hommes comme pour les femmes. C'est une semaine où l'on se dit qu'est-ce que je veux faire grandir dans ma vie ? Qu'est-ce qui me fait rêver ? Qu'est-ce que j'aime suffisamment en moi ou dans ma vie pour que je sois prête ou prête à m'investir pour faire grandir ces choses-là positivement ? Vous savez, une femme enceinte, on part dans l'idéal, elle aime tellement son futur enfant même si elle ne le connaît pas, même si elle ne sait pas à quoi il ressemblera, qu'elle va prendre soin de son alimentation, elle va être à l'écoute de son corps, etc, etc. Pourquoi ? Parce que c'est de l'amour inconditionnel et c'est ce qu'on vous demande de faire. Accueillez l'amour inconditionnel dans votre vie, c'est-à-dire celui qui est sans condition. Donc, c'est vraiment une semaine où il faut lâcher un petit peu le mental ou alors si vous utilisez le mental, c'est vraiment que pour dire bon, j'ai décidé de faire ça ou je sens que c'est ça qu'il faut que je veux, c'est ça que je souhaite au plus profond de moi, n'oublions pas notre focus de la semaine. Donc, je mets mon mental au service de ce que je veux. Donc, c'est une semaine où on va devoir dépasser des peurs. Peut-être qu'elle a peur de l'accouchement, peut-être qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur de son rôle de mère, peut-être qu'elle a peur de ne plus avoir le temps d'aller dans son jardin ou je ne sais quoi. N'empêche que l'amour est là, le potentiel d'épanouissement en se redécouvrant dans un autre rôle, dans une autre manière d'aimer, soit dans un autre rôle, soit dans une autre manière d'aimer, il est là et elle va aller vers ce que elle, elle veut ou ce que la vie souhaite pour elle. Soit vous savez clairement ce que vous voulez, vous y allez, soit la vie souhaite vous amener sur un chemin qui va vous permettre de vous libérer, de nettoyer cette petite tâche-là et allez-y également. Donc voilà, on peut être confronté cette semaine à des barrières, des blocages de la vie. Si c'est le cas, c'est que vous ne prenez pas la bonne direction ou alors que vous avez une peur à dépasser, une peur qui vient d'un conditionnement douloureux. Voilà, si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, vous avez décidé de postuler pour quelque chose, vous attendez la réponse ou vous espériez une réponse positive, en fait elle est négative, essayez vraiment cette semaine de vous dire ok, qu'est-ce que ça me fait ressentir, est-ce que finalement je suis triste ou pas, est-ce que je veux continuer dans cette voie-là ou pas, allez un petit peu vous questionner, toujours en cherchant l'obstacle que la vie vient de me mettre sur mon chemin là, si je n'arrive pas à faire ce que je veux, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire la vie ? En quoi elle est en train de me prévenir que attention, ce n'est pas la bonne direction, ce n'est pas la direction juste pour toi ? Pour que vous puissiez avoir toute votre énergie pour aller vers ce qui est bon pour vous. De toute façon, avec ce page de bâton, cette semaine, on va lâcher ce côté j'ai envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, j'ai envie d'être quelqu'un d'autre. On va revenir à soi, on va revenir à l'intérieur de soi, on va accueillir l'énergie de la mer en nous. L'énergie de la mer, pour moi c'est vraiment l'énergie de Marie, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel et c'est ce qu'on va accueillir. Donc cette semaine, ce qu'on nous propose vraiment c'est d'arrêter d'avoir des regrets ou d'arrêter de renier qui on est ou de vouloir être autre chose. De toute façon, c'est clairement ce qu'on nous dit là. On a cette espèce de valet de bâton qui se dit oh là là, j'aimerais bien aller explorer cet autre travail, cette autre relation, cette autre situation. Mais pourquoi ? Parce que je ne suis pas heureux dans ce que je vis actuellement. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Parce que j'ai peur d'y aller. Parce que j'ai peur de poursuivre mes rêves. Parce que j'ai peur d'avancer. Parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur du chemin que j'ai choisi. Et là, on va laisser ça derrière nous cette semaine. On va arrêter de se dire est-ce que ma vie aurait été mieux si j'avais été quelqu'un d'autre ? Si j'avais d'autres envies que les miennes ? Ou si j'étais attirée par un autre chemin que le mien ? Quand il est épanouissant et sécurisé, enfin, ce qu'il faut, évidemment. Il n'est pas question de nous auto-détruire. Et en fait, on a ce page de Pentacle qui nous appelle et qui dit non mais moi, je suis moi-même. J'habite là où j'ai envie d'habiter. J'ai développé les compétences que j'ai. J'ai trouvé ma place. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Je suis en sécurité. Je suis bien. Faites comme moi. Faites comme moi. Mais ce roi, elle a la particularité qu'il a parce que c'est une énergie masculine. C'est une énergie de terre, une énergie d'incarnation. Donc, on nous propose vraiment de venir incarner les premiers pas d'un nouveau chemin plus élevé que celui qu'on avait avant qui va nous permettre petit à petit de nous construire de manière concrète un cocon qui nous convient ou d'aller dans une direction professionnelle qui est celle que l'on souhaite prendre ou de s'unir aux personnes avec qui on a envie d'être unis. D'ailleurs, c'est ce qui va faire le lien entre ces deux énergies. Ici, on a le chien et ici aussi qui va représenter le fait d'être fidèle à soi-même, fidèle à son cœur et fidèle aux gens que l'on aime ou aux situations ou à ce qui nous passionne. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de mouvements cette semaine qui viennent vous amener à devenir qui vous êtes vraiment. C'est ce qu'on a un petit peu avec cette reine de bâton. En plus, elle est accompagnée d'un dragon. Pour moi, la dragon, c'est vraiment la sagesse et en même temps, c'est la sagesse associée au fait de voir la sagesse dans le fait d'arrêter de renier qui on est et de suivre notre propre chemin même si ça demande de relever des défis qui demandent du courage, même si ça demande de ne pas être compris par tout le monde, même si ça demande de faire marche arrière des fois et même si ça demande de voir le bonheur là où les autres ne le voient pas. Ou l'inverse, évidemment, de ne pas le voir là où les autres le voient. Donc, finalement, avec le fou et la reine de bâton, on vous demande vraiment d'oser vous envoler vers un nouveau chemin dans lequel la priorité, ça sera de dire je m'aime moi, je m'accepte moi tel que je suis et je m'autorise à suivre mon propre chemin pour vivre pleinement ma vie. Voilà. Et ensuite, vous avez le 3 de coupe donc pour moi, c'est une semaine qui peut se finir vraiment très positivement. On peut avoir des choses à fêter cette semaine. Des bonnes nouvelles, des engagements qui réussissent. On peut par exemple avoir osé se valoriser lors d'un entretien d'embauche et c'est pas tellement notre CV ou les compétences qui ont fait qu'on a été pris, c'est plutôt notre enthousiasme. C'est vraiment une semaine où vous devez vous autoriser à être enthousiaste quand vous êtes dans le chemin que vous souhaitez prendre. Donc on peut avoir des nouveaux départs cette semaine. Voilà, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, amical, je vous laisse l'adapter à ce que vous vivez. On peut être aussi à une nouvelle étape avec l'impératrice parce que cette impératrice elle vient pas d'apprendre qu'elle est enceinte. Donc l'impératrice avec le fou, on peut avoir une nouvelle étape d'un projet que vous avez déjà entamé il y a longtemps. Et là on vous dit restez fidèles à votre vision des choses puisque vous avez le cavalier de Pentacle qui vient en soutien. Donc si vous avez, voilà, comme je l'ai dit, soit un projet, soit une situation qui met du temps à se décanter mais que vous, vous avez foi dans la direction que vous voulez prendre, gardez cette direction-là parce que vraiment on laisse l'hésitation en fait derrière soi cette semaine et on se dit allez hop, j'y vais, je me lance. Je me lance dans ce nouveau défi, je me lance dans ce nouveau chemin ou dans cette nouvelle manière de voir les choses. Avec le fou, on a aussi un personnage qui se libère des conditionnements de où est-ce qu'il a grandi. L'histoire du fou, c'est celui qui a toujours vécu dans son village, qui n'a eu que la vision des choses de ses parents, de ses frères et soeurs, des gens qui l'entouraient et qui n'en peuvent plus, qui a besoin d'aller explorer le monde par lui-même. Comme on a quand même l'impératrice et la reine, ça peut être le monde intérieur, mais vraiment avec cette idée de si les autres n'ont pas réussi à poursuivre leurs rêves, s'ils n'ont pas réussi à être juste, si je n'ai pas obtenu ce que je voulais, ce n'est pas grave. Maintenant, je vais m'occuper de moi par moi-même. Donc, il y a vraiment cette idée d'avancement et on peut avoir en fin de semaine des énergies beaucoup plus légères que le début de semaine qui va peut-être nous poser un petit peu plus de questions. On peut avoir un début de semaine qui soit nous jette un petit peu dans la fosse au lion, nous pousse en avant, nous pousse à entamer tout de suite une nouvelle étape et du coup, on est un petit peu pris dans l'engrenage et en fin de semaine, ça se calme un petit peu. Soit on peut avoir un début de semaine où on a un petit peu du mal à lâcher l'hésitation quand même. Donc là, on peut avoir besoin de faire un travail de méditation, d'introspection, peut-être se couper un peu du monde, peut-être se faire aider pour y voir plus clair qu'est-ce qui se passe dans votre conscient et qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient pour pouvoir savoir finalement vers quel chemin vous souhaitez aller. Voilà. Donc soit il y a encore un petit peu d'hésitation au début de la semaine, il va falloir les nettoyer, les enlever et la vie va vous aider soit parce que vous allez vous aider vous-même, vous allez demander à être aidé, soit parce qu'elle va vous mettre un petit peu des barrières quand vous ne prenez pas la bonne direction. Donc soyez dans l'accueil de tout ça. mais on a quand même une fin de semaine avec des bonnes nouvelles, des retrouvailles. Donc cette carte-là, du 3 de couple-là, elle peut aussi indiquer qu'on peut avoir des personnes qui vont devoir lâcher soit des relations qui sont toxiques, soit le fait de fuir des relations qui correspondent par peur que ce soit pas évident. Voilà. Si par exemple, vous restez dans une association professionnelle parce qu'elle est là, parce qu'elle a déjà commencé, parce que vous vous êtes engagé mais que vous vous rendez compte que l'autre n'est pas honnête, peut-être que ce que vous allez avoir en fêté en fin de semaine, c'est le fait d'avoir choisi de reprendre votre chemin tout seul. Maintenant, on peut avoir aussi l'effet inverse. On peut aussi avoir des gens qui vont, parce qu'ils décident de se montrer tels qu'ils sont, de développer leur charisme, etc., qui vont être perçus différemment par les autres et qui vont pouvoir se sentir mieux en fin de semaine. C'est possible aussi. Donc, voilà. Pour tout le monde, c'est ce côté, il y a un changement. Dès le début de la semaine, il y a quelque chose qui se met en place, qui fait voir les choses autrement, qui fait prendre de la hauteur, qui fait relancer la machine ou lancer la machine et cette fois en disant par contre, je fais le serment de rester fidèle à moi-même. Quoi qu'il se passe. Et parce que vous faites ce serment-là d'avoir foi dans le fait que ce que vous êtes comme vous êtes, c'est très bien, ça n'a pas besoin d'être changé. Au contraire, ça a besoin que vous en preniez soin pour l'épanouir. Alors là, la vie, elle va vous apporter des opportunités, des bonnes nouvelles. On peut avoir aussi avec ces deux cartes-là des choses qui se clôturent. On peut avoir des personnes qui avaient besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui ont fini ce temps de recul, ce temps d'observation et qui vont pouvoir recommencer à vivre pleinement. Donc, si vous vous sentiez un petit peu lourd, si vous vous sentiez un petit peu bloqué, si vous n'arriviez pas à avancer, cette semaine, ça va s'éclaircir à condition bien sûr de ne pas refuser les choses. Donc, faites juste attention à ne pas vous laisser embarquer par le charisme de quelqu'un d'autre, l'envie de quelqu'un d'autre, l'opinion de quelqu'un d'autre, le fait que quelqu'un vous valorise dans un domaine et pas dans un autre. Attention à ne pas vous laisser emporter par cette espèce de musique un peu hypnotique qui en fait vous coupe de votre propre individualité. Donc, c'est vraiment une semaine par contre où on prend les décisions tout seul et par soi-même. Voilà. Attention, attention aux influences extérieures cette semaine. Elles peuvent ne pas être positives. Soit c'est vous qui faites la démarche de demander de l'aide ou de demander l'opinion de quelqu'un parce que vous avez ce besoin d'enlever la tâche et d'y voir plus clair et à ce moment-là, vous prenez ce qu'on vous dit, vous le rajoutez pour voir qu'est-ce qui résonne juste, qu'est-ce qui résonne faux en vous ? Mais on ne prend pas les idées ou les guidances des autres pour argent comptant cette semaine. Vraiment pas. Soit c'est vraiment des gens qui vous avez confiance et du coup, des gens qui vont accepter de vous dire prends que si ça te parle. Soit c'est des gens qui veulent vous manipuler et c'est le moment aussi de vous en éloigner. Après, vous avez vraiment ce côté où on vous dit de ne pas perdre vos objectifs de vue. Mais pour moi, on est vraiment sur vos objectifs de bonheur et d'épanouissement. Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie ? Voilà, par exemple, ça va être quelqu'un qui va se dire moi dans ma vie, j'ai envie de rencontrer la personne avec qui je vais être épanouie. L'objectif, c'est celui-là. Par contre, on ne va pas aller se dire je voudrais que la personne avec qui je vais être épanouie soit grande, blonde, petite, grosse. Ça, vous lâchez. C'est vraiment être concentré sur votre idéal pour aller le ressentir au niveau émotionnel pour que vous puissiez ensuite vous rendre compte que ça ne vaut pas le coup soit de laisser passer une opportunité si vous l'avez trouvé soit de le sacrifier. Voilà, c'est ce fou qui dit ouais, vas-y, prends un risque mais prends un risque parce que t'as le sentiment que ça va t'apporter quelque chose, que ça va t'apprendre, que ça va te faire découvrir un nouveau monde ou que tu vas te sentir libre, libre d'aimer, libre de respecter qui tu es. attention à ne pas s'enfermer et à vraiment rester fidèle à ses objectifs. Bon, on a vraiment une idée de retour à soi, de retour à une relation avec l'autre en étant différent. On a une idée aussi d'être capable de mieux se défendre, de défendre nos intérêts ou de développer nos compétences au niveau professionnel. Si vous êtes quelqu'un qui jusqu'à présent avait peur de montrer ce dont il était capable, avait peur de suivre sa direction professionnelle, peut-être qu'il va falloir étudier un petit peu certaines choses, étudier un petit peu vos plans, mais cette semaine on vous dit que la finalité positive elle vient du fait de rester tel que vous êtes et de ne pas avoir peur de montrer vos compétences pour si vous voulez être vu à votre juste valeur. C'est un petit peu ça que nous dit cette guidance finalement. Si vous voulez être vu pour ce que vous pour ce que vous valez vraiment, et bien voyez-le d'abord à l'intérieur de vous et montrez-le aussi aux autres cette semaine. Il y a les deux à faire. Quand je prends conscience de quelque chose de bon en moi, je le montre ou j'en suis fière ou j'irradie de cette lumière-là. Quand je prends conscience qu'il y a quelque chose dans ma vie qui est dirigé par ma peur, je le lâche. Cette semaine elle nous sert vraiment à ça. Mais on a deux cartes très positives pour finir la semaine. Donc bon après je ne vais pas vous cacher on a effectivement aussi le côté festivité on sera le 14 juillet donc avec le 3 de coupe, la reine de bâton et le roi de pentacle. On peut avoir des gens pour qui ça va être simplement se réunir et puis faire la fête un soir ou retrouver de la légèreté en fait. Ça peut être ça pour certains mais ce n'est pas forcément pour tout le monde non plus. Mais voilà. En plus on a cette énergie du 14 juillet de on défend nos droits, on défend ce qu'on vaut, on défend le droit d'être libre et c'est ce qu'on vous demande de faire intérieurement finalement cette semaine. Voilà. Ne vous laissez pas hypnotiser par des choses soit qui sont trop alléchantes soit qui sont trop faciles à vivre mais soyez prêts à travailler sur vous soyez prêts à rester fidèles à ce que vous avez vraiment envie de voir se manifester dans votre vie et c'est surtout rester fidèles à votre coeur rester fidèles à ce que vous ressentez au plus profond de vous pour balayer un petit peu un petit peu les peurs. C'est assez marrant parce qu'on a pas mal de personnages féminins donc avec ce côté se sentir joyeux d'être soi-même etc. Et puis on finit la semaine en visant deux personnages masculins qui en plus sont relativement bien associés qui sont le cavalier et le roi de pentacle. Donc j'ai envie de vous dire ne confondez pas vitesse et précipitation attendez de ressentir de la légèreté et de la joie dans votre manière de raisonner ou dans ce que vous vivez dans quelque chose que la vie pourrait vous renvoyer en miroir cette semaine quand et seulement quand vous avez ressenti la joie à l'intérieur de vous là vous savez dans quelle direction il faut aller. Voilà si vous sentez votre coeur battre dans le sens positif si vous vous sentez léger si vous vous sentez heureux en faisant certaines choses ou en allant dans une certaine nouvelle direction ou direction que vous avez délaissée que vous reprenez avancez. Maintenant tant que vous vous sentez lourd vous vous sentez hésitant vous êtes encore trop dans le mental trop dans le jugement trop dans je cherche à être juste avec ma tête lâchez prise faites des choses qui vous font du bien vivez pour vous libérez vous du regard et des attentes des autres pour vraiment être vous même c'est vraiment avec cette attitude là que les réponses vont venir pour moi c'est une semaine de réponses en fin de semaine on y voit clairement mieux qu'en début on sait dans quelle direction on veut aller on sait ce que l'on veut développer on sait ce que l'on doit mettre en place comme plan on sait aussi ce que l'on doit reconnaître comme erreur pour rester fidèle à nous même on sait aussi quelle quête on doit mener donc ça c'est vraiment important avec cette idée de vivre pleinement de vivre son présent donc c'est beaucoup une semaine dans l'observation l'observation de soi l'observation du monde l'observation des autres en se disant qu'est-ce que je ressens toujours ce questionnement là d'accueillir ce qui est à l'intérieur de soi c'est pas tellement une semaine pour se discipliner si ce n'est quand c'est pour s'empêcher d'être négatif ou de laisser les dualités intérieures tourner en boucle dans la tête mais sinon on est plutôt sur une semaine où on observe pas mal ce qui se passe quand on est nous-mêmes donc il y a ce côté je prends soin de ce que j'aime je montre ma valeur je mets mes compétences en avant quand j'ai l'opportunité d'avoir des belles choses des choses à fêter des bons moments des moments de légèreté je les vis mais avec cette idée de je reste fidèle à moi-même est-ce que les gens qui m'entourent ce sont les bons est-ce qu'il manque quelqu'un ou pas est-ce que ce travail qu'on me propose cette manière de me traiter dans le travail elle me correspond ou pas voyez un petit peu cette idée on est vraiment sur un questionnement intérieur où vous allez trouver les réponses dans le fait de vivre dans le fait d'échanger et une fois que vous aurez ces réponses là vous saurez quoi faire voilà pour moi c'est une semaine qui libère après pas mal d'introspection après pas mal de choses à nettoyer etc on a encore un petit peu cette énergie de nettoyage mais c'est vraiment nettoyer l'hésitation et prendre la décision d'aller dans un sens ou dans un autre mais prendre cette décision là et donc c'est important de prendre cette décision en se posant la question de dans quel sens est-ce que j'aurai l'impression de vivre pleinement ma vie voilà et pas de passer à côté d'elle et donc qu'est-ce que je souhaite vraiment au fond de moi voilà voilà ce que je peux vous dire pour les énergies de la semaine qui arrivent on va tirer une carte dans le pouvoir du lâcher prise et puis ensuite on tira une petite carte dans l'oracle on va prendre le message lumière tiens lâcher prise dans la prière adonnez-vous complètement à la prière lorsque vous priez avec votre coeur vous êtes entendus à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester voilà c'est vraiment cette idée d'être connecté à votre coeur et de demander profondément à vous-même à la vie à vos guides selon vos croyances à ce que chacun de vos actes vous amène un petit peu plus vers l'ouverture du coeur et le fait de faire en sorte d'avoir un coeur heureux et épanoui c'est marrant en dessous on a accepté de recevoir de l'amour et du soutien donc on a vraiment des gens qui vont devoir lâcher ces peurs cette envie d'être quelqu'un d'autre parce que je me sens pas aimée parce que c'est trop compliqué d'être moi parce que mon rêve professionnel il est trop dur à atteindre on va vraiment lâcher tout ça pour accepter de dire non mais si ça existe en moi si je suis comme je suis ou si j'ai ce rêve là etc c'est qu'il doit m'amener quelque part c'est que je dois le vivre soit il amènera à être épanoui soit il amènera à trouver des réponses faire des nouvelles rencontres découvrir des nouvelles choses qui vous donneront la prochaine direction sur votre chemin on peut croire pendant 10 ans qu'on est fait pour être coiffeur et au bout de 10 ans rencontrer quelqu'un qui est artiste peintre discuter avec lui et se rendre compte que c'est ça qu'on veut être n'empêche que il fallait passer par ce premier chemin pour en arriver au second donc vivez pleinement votre vie par contre vous imposez pas des choses douloureuses inutiles allez je regarde rapidement le message de conclusion donc ça peut bouger il peut y avoir du mouvement il peut y avoir des nouvelles qui vont vous réjouir oula il y a des cartes à l'envers il peut aussi y avoir des nouvelles qui même si elles sont pas très agréables vont vous amener à dire bon bah puisque c'est comme ça maintenant choisis d'être moi même puisque de toute façon sinon je suis toujours déçue et ce sera normal puisque la vie veut qu'on apprenne à être nous même et à s'accueillir tel que l'on est donc si vous reniez qui vous êtes les nouvelles seront pas bonnes mais n'empêche qu'en fin de semaine on va tous avoir cette envie de joie de légèreté d'avoir l'esprit suffisamment clair pour pouvoir profiter des plaisirs de la vie et la seule chose de faire ça c'est d'arrêter d'être dans la dualité voilà après c'est quand même une semaine où il faut prendre un petit peu de temps pour faire des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien il y a besoin de se ressourcer alors on a la carte je donne je donne sans attente et je donne sans compter tel est le véritable amour je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel ben voilà c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure on est vraiment dans ce besoin d'accueillir l'amour inconditionnel qui dit que on a tous le droit on mérite tous d'être aimé exactement comme on est et qu'il vaut mieux choisir d'être aimé pour qui l'on est qu'apprécier pour qui l'on n'est pas ou pour un personnage que l'on se crée et on a aussi ce côté pour pouvoir profiter pleinement de la vie il faut aussi accepter que les autres puissent vous aimer même si vous n'arrivez pas forcément à le justifier et c'est pareil avec les compétences professionnelles c'est pareil avec les amitiés aller vers ce qui vous permet de vous épanouir vers ce qui vous permet d'être vous même vers ce qui vous attire en vous disant là il y a quelque chose à vivre voilà 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 ben écoutez il me reste à vous souhaiter une excellente semaine je ne sais pas du tout quand je fais cette vidéo si je vais vous en faire d'autres pendant la semaine j'aimerais bien mais je ne sais pas on verra en tout cas en attendant prenez soin de vous mettez de la légèreté dans votre vie n'ayez pas peur de relever des nouveaux défis quand ils vous permettent de vous sentir vivant et en train de vous donner les meilleures chances possibles de réaliser vos souhaits en tout cas c'est ce que je vous souhaite je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis